La conductrice de la BMW, elle a vu une publication sur Facebook ce matin, un message qui provient de cette femme de 33 ans, donc la conductrice de la BMW, qui laissait voir qu'elle était en détresse psychologique. Vous voyez d'ailleurs le message à l'écran, un texte qui a été rédigé dans les minutes précédentes à l'accident impliquant trois véhicules. Et je vais vous faire entendre ce que son amie Facebook avait à nous dire. Elle a insisté évidemment pour qu'on protège son identité. Je vois le message qui est marqué « By Life » avec un petit cœur et un signe de piste. Donc je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont commenté, disant qu'elle est belle, qu'elle est forte, qu'elle va s'en sortir. Elle a besoin, quoi que ce soit, de leur écrire en privé. Il pourrait donc s'agir d'un geste délibéré, un geste volontaire de la conductrice de 33 ans. Ça reste à voir évidemment. Est-ce qu'elle s'expose à des poursuites? C'est possible aussi. Malgré la gravité de l'accident survenu cet après-midi et les conséquences qu'il a eues sur la circulation, la Sûreté du Québec en Outaouais n'a délégué aucun porte-parole sur place. Les communications étaient encore une fois contrôlées de Montréal avec un défasage évident. On nous dit cependant qu'aucune des quatre personnes transportées à l'hôpital ne serait en danger de mort. Et d'ailleurs, on me dit à l'instant qu'il y a un accident survenu sous les yeux de notre caméramane, sous l'autoroute 50. Mathieu, vous êtes peut-être en mesure de nous préciser davantage. C'est en direction S, cet accident? Voilà. Et on voit d'ailleurs un homme qui est sorti de son véhicule. On vous répète que quand ça arrive, il faut rester à l'intérieur du véhicule. Il y a des voitures qui passent à toute vitesse. Et là, notre collègue va vous montrer. On voit un autre véhicule. On a assisté vraiment à l'accident, donc en direct. On a vu que c'est un accident vraiment à très haute vitesse quand même. Deux véhicules comme ça qui se sont percutés. À première vue, on ne voit pas de blessés graves, mais quand même, on y reviendra plus tard. On vous donnera plus de détails là-dessus. C'est probablement une distraction encore une fois coupée par l'accident qui est dans l'autre voie. Voilà. Merci Pierre-Jean. Au revoir.